Bonjour Université Insoumise, on va vous proposer des chroniques qui vont se dérouler chaque semaine jusqu'au 26 mai, date des élections européennes. Ces chroniques seront donc beaucoup plus politiques. On va commencer par parler aujourd'hui de ceux d'en haut, de ceux d'en bas, ou comment la figure du bourgeois revient dans les éditions d'un nombre d'essais. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications de l'université. Nous, ça nous aide à grimper un petit peu dans les nombres de vues. On va sortir du lourd puisqu'on va parler de Lénine et Lénine écrivait dans un bouquin célèbre, c'est seulement lorsque ceux d'en bas ne veulent plus et que ceux d'en haut ne peuvent plus continuer de vivre à l'ancienne manière que la révolution peut triompher. Bon, lui c'était un expert et donc la question qu'on se pose c'est, est-ce qu'on en est rendu là à l'époque actuelle ? Donc le fait majeur depuis novembre en France, c'est l'irruption du mouvement des Gilets jaunes qui correspond à l'irruption et à la révolte des classes populaires. Longtemps elles sont restées silencieuses, elles votaient avec leurs pieds, c'est-à-dire qu'elles n'aient tout simplement pas voté et depuis quelques mois, bon, elles sont sorties de leurs réserves, elles se sont données à voir avec le fameux Gilet jaune. Elles ont pris conscience de leurs forces et elles veulent reprendre en main leur destin. Alors bien sûr, tout ça c'est extrêmement brouillon, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'elles signifient que ceux d'en bas n'en veulent plus. Donc la question qui nous est posée, c'est ceux d'en haut, voire même ceux du milieu, ils en sont où ? Pour essayer de répondre à ça, on a à notre disposition trois essais qui occupent un petit peu le devant de la scène. Alors un qui est peut-être le moins connu, qui est de Bruno Amable et qui traite de ce qu'il appelle le bloc bourgeois comme étant une illusion qui est parue en 78. Alors Bruno Amable, on le connaît bien, l'Université Insoumise, il nous a servi notamment pour illustrer une séance sur le capitalisme avec les différentes formes de capitalisme qui se développent par hybridation. Bruno Amable, dans cet essai, montre que notamment l'élection d'Emmanuel Macron en France et la tentative d'édifier un bloc qui qualifie de bourgeois, qui réunirait donc les classes supérieures avec les classes moyennes. En vis-à-vis de cette coalition, de ce bloc, il y a l'émergence d'un bloc souverainiste et la tentative ou des tentatives très dispersées de reconstituer une gauche un petit peu à l'ancienne. Mais ce que dit Amable, c'est que cette constitution de ce bloc est une illusion parce qu'il a été constitué par l'oligarchie et au profit de cette seule oligarchie. Et c'est ce que dénonce avec brio Juan Franco, on appelle ça un brûlot, qui est son livre Crépuscule, qui est d'abord paru sur Internet et qui maintenant a trouvé récemment un éditeur. Juan Branco, dans son livre Crépuscule, dénonce la prise de pouvoir par l'oligarchie avec la figure de Macron qui est en même temps la créature et l'instrument. Et par effet de miroir, les gilets jaunes, eux, ont compris. C'est que le président n'est pas de leur monde. Il reste une question qui fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure avec Bruno Amable. Les classes dites moyennes, qu'est-ce qu'elles en pensent de tout ça ? L'oligarchie leur fait les poches. Est-ce qu'elles s'en rendent compte ? On se demande. Pourtant ce sont elles qui sont les victimes, parce que les classes populaires sont déjà tombées pour beaucoup dans une très forte précarité. Et ces classes moyennes ont du mal à reconnaître qu'elles sont un petit peu les dindons de la farce, tout simplement parce qu'elles sont bêtes. Elles sont bêtes dans le sens où elles sont dans l'incapacité de reconnaître la situation dans laquelle on est, tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas imaginer d'être à leur tour déclassées socialement. Cette bêtise, c'est ce que donne ce dont se sert François Bégono dans son bouquin qu'il appelle l'histoire de ta bêtise. Il s'adresse aux électeurs de Macron, à cette classe moyenne, et il leur dit finalement, les tutoyants, il leur dit finalement une chose très simple, c'est que tu te crois progressiste, et en réalité tu es conservateur. Et tu es un conservateur de base, donc tu es un bourgeois qui s'ignore. Il propose un certain nombre de questions, et il dit si tu réponds oui à une ou moins de ces questions, tu es ce fameux bourgeois qui s'ignore. Alors voilà ce qu'il y a dans la quatrième couverture. Et donc si tu réponds à une de ces questions, tu es un bourgeois qui s'ignore. Tu votes toujours au second tour des élections quand l'extrême droite y est qualifiée pour lui faire barrage. Par conséquent, l'abstention te paraît à la fois indigne et incompréhensible. Tu redoutes les populismes dont tu parles le plus souvent au pluriel, et tu es bien convaincu qu'au fond, les extrêmes se touchent ou se rejoignent. Naturellement, tu dénonces les conflits d'intérêts, mais tu penses qu'en voir partout relève du complotisme. Et dernière question, c'est qui pose là, tu leur préfères définitivement le mot ouverture. Voilà, donc l'attaque de François Abbé Godot est extrêmement virulente. Et je crois qu'elle touche et elle remet, comment dire, elle touche, elle donne à voir ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la figure du bourgeois. C'est-à-dire qu'on ne parlait plus du bourgeois, donc on ne parlait plus de lutte des classes. Et donc on retrouve un vocabulaire de combat, et c'est ce que les gilets jaunes, de manière indirecte, remettent dans le débat public. Alors, le bloc bourgeois est une illusion. Le bourgeois de la classe moyenne s'ignore. Il est un petit peu comme cet individu qui sera en train de chuter d'un immeuble de plusieurs étages. Il est au milieu de sa chute, et pour l'instant il dit tout va bien. Il faudrait peut-être quand même qu'il se rende compte que la chute risque d'être mortelle. Aux européennes, le bloc bourgeois, ou disons les classes moyennes, prenez ce qu'a dit Amable, ce qu'a dit, ce que doit avoir, comment il s'appelle, Juan Branco ou François Bégodeau, va nous intimer encore de choisir entre le nationalisme ou le progressisme, entre donc le fascisme ou le banquier. Eh bien il faudra leur répondre, ni l'un ni l'autre. Comment ? D'abord en allant voter. Deuxièmement, pour qui ? Alors nous, notre choix est fait, c'est pour la France insoumise, et pour défendre le projet de l'avenir en commun. Il est le seul mouvement qui porte un projet de rupture radicale, avec la folie contenue dans les traités européens, qui conduisent à une société de marché, et une société de marché, c'est une société parfaitement invivable, et pour ceux qui nous suivent, je renvoie à tout ce qu'on a dit sur Karl Polanyi, dans des séances précédentes. Quand le bourgeois a peur, il fait toujours le même choix. Plutôt Hitler que le Front populaire. Donc à toi qui m'écoutes, choisis ton camp. Voilà, la semaine prochaine, on va se retrouver pour une nouvelle chronique, qui devrait parler du fait que la nation française est une nation politique, et qu'elle ne peut pas se dissoudre dans l'Union Européenne, telle qu'on l'a construite à l'heure actuelle. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Pensez donc à vous abonner, à liker, à partager, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ne pas oublier la petite cloche, pour avoir les notifications, et puis merci pour votre soutien. À la semaine prochaine, et n'oubliez pas, la guerre de position continue. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada